Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur Fortnite chapitre 3 saison 1 qui va vous permettre d'XP en illimiter très facilement et très rapidement et ce, sans rien faire. Alors pour réaliser ce glitch, vous avez juste à appuyer sur carré quand vous êtes dans le lobby de Fortnite pour choisir un mode de jeu et là vous allez tout simplement aller dans le code de l'île, écrire le code que je vais vous dire. Donc le code c'est 7, 2, 6, 4, 2, 9, 8, 7, 8, 0, 3, 2. Ensuite vous acceptez et vous attendez que la map s'affiche. Quand la map est affichée, vous appuyez sur X pour lancer le jeu et là vous allez appuyer sur triangle pour lancer le jeu. Voilà, donc le jeu se passe en mode privé apparemment et ce que je vois, on ne peut pas le lancer en mode public. Donc parfait, vous n'avez pas besoin de mettre en mode privé, ça se met automatiquement. Donc là bien entendu, quand vous avez lancé la map, vous allez devoir attendre que l'île se charge. Donc là je suis en train de me connecter, j'attends tranquillement que ça me connecte et vous allez voir, grâce à mon astuce, vous allez pouvoir gagner des XP sans rien faire et en illimité. Donc c'est assez stylé. Alors quand vous êtes ici, ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur triangle et vous allez effacer Tido et vous allez mettre SCM en majuscule ou en minuscule, peu importe. Ensuite vous appuyez sur carré pour accepter le code et là vous aurez mis mon code créateur dans la boutique Fortnite. Donc merci à tous ceux qui l'auront fait. Donc bien entendu, ce n'est pas obligatoire, vous faites ce que vous voulez, les BG. Donc voilà. Alors là vous attendez que la partie se lance et quand la partie va se lancer, vous allez faire exactement ce que je vais vous dire et ça va fonctionner du tonnerre. Alors regardez ici, il faut bien laisser tous les trucs boutons allumés. Là ce que vous faites, c'est que vous allez prendre une P90 en or, voilà celle-ci, la P90 en or, vous prenez. Pas une autre arme, c'est vraiment la meilleure arme pour faire ce glitch. Ensuite vous allez sortir vos constructions et vous allez construire comme je suis en train de le faire à l'extérieur et vous allez rejoindre. Donc regardez, ici il y a le XP, essayez de prendre des points de repère. Le XP, je fais une petite rampe ici, un petit escalier, je fais des petits sols ici et je vais jusqu'au truc qu'il y a là-bas où il y a un petit bot. Donc vous ne pouvez pas vous tromper, franchement, suivez même le même chemin que moi et logiquement vous n'allez pas vous tromper. Alors là ça va être un petit peu complexe mais en réalité c'est très très simple. Quand vous arrivez ici, vous mettez un plat ici, donc vous êtes vraiment ici. Là ce que vous allez faire c'est tout simplement placer des plafonds comme ça pour qu'il y en aille partout. Pour que ça en place surtout sur les soldes en bas en fait, il faut que ça se place sur les soldes en bas. Donc voilà, comme ceci. Voilà, vous placez les sols en bas, enfin les plafonds hein, les plafonds en bas, les toits quoi tout simplement. Ensuite vous allez construire des murs. Donc hop, vous prenez les murs et vous les placez comme ça. Donc hop, hop, on va placer un mur ici en bas, ici en bas, ici en bas, hop. Là vous placez un plafond, enfin un sol puis un toit. Hop, maintenant on va continuer, on va aller faire le tour. Donc là, hop, on va aller mettre un mur. On continue, on met un mur ici. Voilà, parfait, un mur là, un mur ici. Ensuite on fait ça, tac tac. On fait un mur là en bas. On crée un sol puis on crée un toit. Voilà, ensuite on va aller voir par ici si le mur est bien mis. Ouais, le mur est bien mis, on le voit. Parfait. Est-ce qu'ici il est bien mis ? Ah mince, je suis tombé. Est-ce que je peux construire là ? Ah ouais, c'est bon, je peux construire, je peux remonter. Donc hop, on va remonter. Il ne faut surtout pas tomber dans la map parce que sinon vous ne pourrez plus construire. Donc là vous voyez, il manque un mur en plein milieu. Donc plus ou moins par ici. Donc hop, on va placer un mur juste ici en dessous. Voilà, parfait. On va en placer un en bas. Là, en bas là. Ensuite on va... Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. On va faire ça et on va placer un mur juste ici. Voilà, comme ceci. Donc là, on va placer un sol. On va refermer le toit. Voilà, parfait. Là ici, est-ce qu'il y a un toit partout ? Est-ce qu'il y a des toits partout ? Ça a l'air d'être bon. J'ai l'impression qu'il y a des toits partout. Ok, c'est bon. Quand vous avez placé, regardez, je vais vous montrer un peu. Au final, ça n'en a pas besoin. Ça, c'était seulement pour construire. Là, je casse, mais vous n'êtes pas obligé de casser. Si vous êtes sûr que vous avez bien placé, là, je casse pour que ce soit un peu plus propre, pour que vous voyez un peu la construction que ça doit faire. Après, toutes les constructions que j'ai faites ne sont pas totalement obligatoires. Mais voilà, j'essaie quand même de faire toutes les constructions comme moi. Je les ai faites pour être sûr que ça fonctionne bien. Là, c'est ça. Ça. Voilà, logiquement. Attends, ça, il n'y a pas besoin aussi. Voilà, logiquement. On va remonter ici. Logiquement, ça doit ressembler à ça. Ah, il n'y a pas besoin de celle-là non plus. Voilà. Normalement, ça doit ressembler à ça. Regardez. Et à l'intérieur, en fait, il y a des sols. Il y a des plafonds. Enfin, il y a des toits. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite porte. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, on va tuer le bot. Là, ça donne déjà pas mal d'XP, regardez. Mais au moins, je ne réapparais pas là, en fait, dans le truc ici, en plein milieu. Parce que si les constructions n'auraient pas été mises, ça m'aurait respawn juste devant le bot. Donc, ça craint. Donc là, quand vous avez fait votre construction, je me suis fait tuer. Mais quand vous avez fait votre construction, ce que vous pouvez faire, c'est passer dans cette petite faille qui s'appelle Cross Air. Ah non, elle ne fonctionne pas. Ah ben oui, elle est cassée. Ah ben oui, je l'ai cassée. Logique. Logique, je l'ai cassée parce que je ne peux pas respawn. Donc, vous êtes obligés de passer par la construction. Donc, gardez bien votre PM. Et là, je vais vous expliquer. Donc, vous avez vu, je gagnais 90 XP en une seule seconde. Bien entendu, vous pouvez gagner genre 1000 XP par seconde, 100 XP, 500 XP par seconde. Ça varie entre les personnes. Les XP sont totalement aléatoires. Donc, vous pouvez gagner plus, voire vous pouvez gagner moins. Donc, c'est à vous de tester et voir combien d'XP vous gagnez. Et voir si c'est rentable pour vous. Alors, ce que vous allez faire maintenant, c'est tout simplement vous placer derrière le bot. Voilà, comme ceci. Et vous allez le tuer en illimité. Regardez, je suis à 5000 XP. J'ai pris 5000 XP en une seconde. Juste incroyable. Donc là, bien entendu, les XP vont soit augmenter, soit diminuer. Ça, ça varie. Mais vous avez vu, en 5 secondes, je ne sais pas comment ça se fait, ça m'a affiché 5000 XP directement. Donc voilà, ça c'est l'astuce pour gagner des XP en illimité. Alors, pour ne rien faire, ce que vous faites, c'est que vous mettez un élastique sur votre touche tirer. Et comme ça, ça va tirer en illimité. Vous n'aurez plus rien à faire. Essayez de viser même la tête. Peut-être que ça vous rapportera plus d'XP. Voilà, vous visez la tête. Oui, ça rapporte beaucoup plus d'XP. Regardez, je monte beaucoup plus vite, j'ai l'impression. Voilà, donc tirez la tête et vous allez gagner énormément d'XP. Regardez, je suis déjà en 17000 XP en moins de 30 secondes. Donc, dernière petite information supplémentaire. Quand vous atteindrez la limite de l'XP. Par exemple, là, vous gagnez plus d'XP. Vous voyez, là, je suis niveau 25. On va dire que je gagne plus d'XP en faisant cette technique. Surtout, ne quittez pas le jeu en quittant le mode créatif. Parce que sinon, ça va sauvegarder que vous avez pris beaucoup d'XP dans ce mode de jeu. Donc, vous ne gagnerez plus d'XP. Or, regardez, je peux même les tuer en étant dans l'eau. Comme ça, je ne risque rien. Mais moi, c'est mieux de le tuer quand vous êtes tout prêt à côté de lui. C'est beaucoup mieux. Donc voilà, ne quittez surtout pas le jeu en faisant option quitter le mode créatif. Sinon, ça va sauvegarder les XP que vous avez fait. Et vous arriverez à votre plafond journalier que Fortnite a mis en mode créa temporairement. Donc voilà, ne quittez pas le mode créatif. Par contre, ce que vous faites, c'est que vous quittez tout simplement le jeu. Vous fermez l'application. Ensuite, vous relancez Fortnite. Voilà, vous relancez Fortnite. Ensuite, quand vous êtes dans le lobby Fortnite, là, vous relancez le mode créa. Quand vous êtes dans le mode créa, vous quittez le mode créa. Voilà, vous le quittez à ce moment-là, le mode créa. Ensuite, vous relancez le mode créa. Et là, vous pouvez lancer la map directement via le mode créatif. Et comme ça, vous allez pouvoir passer au-dessus de votre limite journalière qu'il y a sur Fortnite en mode créatif que Fortnite a mis temporairement. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de ce glitch. J'espère que cette vidéo d'information vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao ! Peace !